Bonjour, si vous êtes ici, c'est soit que vous voulez concevoir une fusée aux fonctionnalités très stylées, soit que vous souhaitiez apprendre l'électronique pour l'appliquer à vos divers projets. Dans tous les cas, si vous pensez que l'électronique c'est compliqué, c'est abstrait et c'est abscon, cette vidéo est faite pour vous. L'électronique, pour beaucoup, c'est une magie. Vous utilisez tous les jours et en ce moment, des ordinateurs, des téléphones, un système de chauffage, un four, etc. Tous ces systèmes fonctionnent comme des boîtes. A l'entrée de ces boîtes, vous avez des capteurs et des commandes. Ceux-ci prennent des informations, la température, le temps, ou simplement l'interrupteur sur lequel vous venez d'appuyer via votre souris. Dans ces boîtes, il en ressort aussi quelque chose, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Ce sont des informations ou des commandes, qui actionneront d'autres systèmes comme des moteurs, des feux d'artifice, etc. Et dans ces boîtes, on retrouve le microcontrôleur. Il n'y a pas que ça, mais c'est la pièce centrale de tout système contrôlé. Il est pré-programmé pour effectuer des actions en fonction des entrées qu'on lui donne. Mais il y a 15 ans, pour des amateurs comme nous, utiliser des microcontrôleurs relevés de la science-fiction. Les seules entités capables d'en construire étaient des entreprises, et ceux-ci étaient utilisés dans des cadres bien spécifiques. D'un autre côté, les amateurs en électronique reposaient sur des contrôleurs analogiques. Et ça n'a pas l'air d'être de la tarte. En 2005, il y a 15 ans donc, à l'Interaction Design Institute Ivra à Ivra en Italie, un certain professeur nommé Massimo Banzi déplore que les étudiants aient acheté des microcontrôleurs trop chers pour effectuer leurs études. Il a eu l'idée de créer un outil simple et peu coûteux basé sur des fonctions de traitement, en clair, des fonctions qui font le boulot à votre place, et des bibliothèques pour faciliter la programmation du microcontrôleur. Ce projet s'appelait Arduino. La particularité de ce microcontrôleur, au-delà du fait qu'il est facile à utiliser et moins cher, ce qui est déjà pas mal, c'est que les plans du système sont en libre hardware. Sauf la marque Arduino, qui elle est déposée. Et vous vous doutez bien qu'avec une utilisation libre de l'Arduino, celle-ci va devenir très utilisée par des gens qui sont un peu geeks. Quelques années plus tard, la communauté Arduino devient immense, la documentation libre a permis l'appropriation de cette carte par les amateurs. Et ainsi, des tonnes d'accessoires et de montages possibles ont fleuri sur le net. Aujourd'hui, on se retrouve avec des projets incroyables faits par des amateurs aux quatre coins du monde. Et pas que des amateurs. La rapidité avec laquelle l'Arduino peut être programmé et mise en place la rend idéale pour la recherche et l'expérimentation. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance de calcul, la mémoire de l'Arduino fait à peine 32 kilo-octets, soit moins de la moitié de l'ordinateur qui a envoyé des hommes sur la lune. Mais ça fait déjà beaucoup. Bon bah, c'est bien beau tout ça, mais on la programme comment cette carte ? Eh bien, pour la programmer, il faut télécharger un IDE sur votre ordinateur. Un IDE est un environnement de développement intégré. En effet, l'Arduino n'est pas un ordinateur. Elle ne possède pas de système d'exploitation pour la programmer directement. L'IDE d'Arduino va traduire et transmettre le programme que vous souhaitez à l'Arduino, qui va alors vivre sa vie toute seule. Encore une fois, c'est bien beau tout ça, mais on la programme en quel langage cette carte ? Eh bien en C. En C ? Oui, en C. Bon, malgré le fait qu'il s'agisse du C, le langage est grandement simplifié. Et de toute façon, nous allons nous y plonger maintenant, dans cette vidéo. Si vous ne possédez pas encore de cartes et de composants, vous pouvez utiliser Tinkercad, qui est carrément un simulateur d'Arduino créé par Autodesk. Mais je vous conseille vraiment d'acheter une carte, car Tinkercad n'est pas un simulateur physique. Il y a une liste de composants en description. En revanche, je vous conseille de faire attention si vous utilisez votre Arduino avec une source de courant importante, soit au-delà de 12 volts. Évitez de brancher l'Arduino à votre PC quand celle-ci est alimentée, et que vous bidouillez le câblage. Car sinon, comme moi, vous risquez de cramer tous les ports USB de votre PC d'un coup. Mais ne vous inquiétez pas, si vous utilisez des piles 9 volts ou autres, ça ne devrait pas poser de problème. Aussi, vous serez probablement amené à acheter un fer à souder et un rouleau d'étain. Déjà, faites attention, c'est chaud. Si vous êtes jeune, demandez de l'aide à vos parents. La soudure électrique, ça n'est pas très dangereux, mais quand même. Ensuite, les vapeurs d'étain ne sont pas très bonnes pour la santé. Donc faites ça dans un endroit aéré, et évitez de respirer directement au-dessus de votre soudure. Bon bah maintenant, on va enfin arriver au cœur du sujet. Je vous propose dans cette série de 4 vidéos, de faire un système complet de l'électronique d'une fusée expérimentale. Et on va commencer par le plus simple, et surtout ce qui est obligatoire, le système de récupération. Le système de récupération est contrôlé via le séquenceur. Le séquenceur, vous vous en rappelez ? J'en ai parlé dans la vidéo sur le cahier des charges. Celui-ci doit ouvrir le parachute de la fusée à l'apogée. Le moyen le plus simple de le faire, c'est de simplement calculer le temps entre le décollage et l'apogée en utilisant ce taptrage. Il suffit donc de détecter le départ, et d'activer l'ouverture du parachute au bout d'un temps prédéfini. Mais du coup, comment est-ce qu'on détecte ce départ ? Eh bien avec un bouton. La prise jack. La prise jack, c'est un système de connexion. Ce système de connexion possède un système de détection périphérique. Lorsque vous branchez un casque à votre ordinateur ou votre téléphone, celui-ci sait directement qu'un périphérique est branché ou débranché. Lorsqu'il n'y a pas de périphérique, le courant passe au travers du jack via une lamelle métallique. Lorsqu'un périphérique est branché dans le jack, cette lamelle se déforme, le contact est rompu et le courant ne passe plus. Exactement comme un interrupteur. Ainsi, il suffit juste de brancher une prise jack dans la prise femelle. Elle n'a pas besoin d'être alimentée. Seule sa présence suffit. Celle-ci sera alors arrachée lors du décollage, indiquant ainsi l'instant précis du décollage à notre séquenceur. Si vous n'avez pas de jack sous la main, vous pouvez prendre n'importe quel système de connexion, puis souder les sorties entre elles. Ainsi, quand elle sera branchée, elle fera l'inverse de la prise jack et laissera passer le courant. Bon d'accord, mais comment je fais comprendre à mon Arduino que cet interrupteur est le signal de départ ? Avant toute chose, il faut brancher correctement le jack à l'Arduino. Pour cela, il faut brancher le commun de la prise jack au GND. Pour la terre, ground en anglais. Ensuite, on branche un câble entre le pin de détection du jack et un des pins digitales de l'Arduino. Vous avez une carte à l'écran et en description. Enfin, et là cela va paraître peu intuitif, on prend une résistance de 10 kOhm qu'on branche d'un côté au pin 5V ou 3V, ça dépend de la carte, et que l'on branche de l'autre côté directement au pin de détection de la prise jack. Avec ce montage, l'Arduino détectera une tension quand quelque chose sera branché dans la prise jack. Mais lorsque l'on débranche le jack, la tension lue par la carte sera alors de zéro. Je sais que cela peut paraître très abstrait, mais j'ai une technique à vous donner. Pour se représenter l'électricité, représentez-vous un cours d'eau. Le GND correspond au niveau de la mer, alors que le 5V ou 3V3 correspond à la source. Un bouton représente une vanne, et une résistance représente une écluse qui va limiter le flux d'eau au travers. Maintenant, on se rend compte qu'au niveau du pin de l'Arduino, lorsque rien n'est fait, il y a un niveau d'eau non négligeable. Ensuite, lorsqu'on ouvre la vanne, la résistance limite l'afflux d'eau en aval, et le niveau à l'emplacement du pin de l'Arduino est quasiment nul. L'avantage de cette technique, c'est de rendre le système beaucoup plus résilient. Si votre pin se déclenche instantanément, vous savez que votre circuit a un problème. Inversement, si une charge d'électricité statique arrive au pin de la carte, eh bien celle-ci détectera toujours de la tension. Bref, généralement, on utilise plus ce système en électronique, car celui-ci est vraiment plus résilient. On appelle ça un circuit en pull-up, en français tiré vers le haut, le haut étant la tension 5V ou 3V3. Maintenant, on va programmer la carte pour que celle-ci détecte ce manque de courant. Pour programmer l'Arduino, il vous faut télécharger l'IDE d'Arduino sur le site d'Arduino. C'est gratuit. Une fois dans l'IDE, commencez par aller dans Outils, puis Type de carte. Sélectionnez la carte que vous avez achetée. Ensuite, allez juste en dessous dans Port et sélectionnez le port sur lequel votre carte se situe. Normalement, elle devrait être indiquée. Mais si ce n'est pas le cas, rebranchez votre carte à votre port USB. Fermez l'onglet Outils et réessayez jusqu'à la voir apparaître. Et si ça ne marche toujours pas, essayez les ports jusqu'à tomber sur le bon. Bref, une fois que vous êtes bien configuré, vous pouvez vous concentrer sur le code. Vous voyez donc une fonction Void Setup et Void Loop. La fonction Void Setup n'est utilisée qu'une fois au début pour l'initialisation. Vous verrez ce à quoi cela correspond. La fonction Void Loop est une fonction qui reboucle sur elle-même. Elle fonctionnera donc indéfiniment. Enfin, jusqu'à l'arrêt de l'Arduino. Avant de rentrer dans ces fonctions, on va créer une variable pour le pin de détection. Tout au début du code, hors des fonctions, on écrit donc const int pinPriceJack égale 8. Ici, je mets 8, car j'ai utilisé le pinDigital8, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. const veut dire que cette variable est une constante. Elle ne changera jamais pendant l'exécution du programme. Le int, c'est le type de variable le plus utilisé dans l'Arduino. Elle stocke simplement un entier positif ou négatif jusqu'à 32768. Ensuite, c'est le nom que vous donnez à votre variable. Et enfin, égale à sa valeur. Ensuite, on entre dans la fonction Setup. Et on écrit PinMod, PinPriceJack, Input. Cette fonction indique à l'Arduino que le pin choisi est une entrée. Vous vous souvenez de la boîte ? Voilà, c'est ça l'entrée. Ensuite, on écrit Serial Begin 9600. Cette fonction initialise la connexion série entre l'Arduino et l'ordinateur à 9600 baud. Retenez-le, ça va servir. Ensuite, on écrit Serial PrimTelen Attente du départ. L'Arduino va envoyer Attente du départ à l'ordinateur, puis Passer une ligne. Sinon, tout serait sur la même ligne. Maintenant qu'on a fini d'initialiser l'Arduino, on va commencer à exécuter la fonction Loop. Dans celle-ci, on met IfDigitalReadPinPriceJack double égale Low. La fonction If, Si en français, est une condition. Si la condition entre les parenthèses est vérifiée, alors ce qu'il y a entre les crochets va s'exécuter. Mais si celle-ci n'est pas vérifiée, rien ne va se passer et le programme va continuer à faire sa vie. La fonction DigitalReadPinPriceJack va lire l'état du pin. Celui-ci peut être Low si une tension est nulle à ses bornes, ou High s'il y a une tension de 5 volts. Le double égal vérifie simplement l'égalité entre les deux. Dans cette fonction If, on va écrire SerialPrintLN Départ. Donc vous l'avez compris, on envoie à l'ordinateur Départ et on passe une ligne. Et la fonction While est une fonction qui continue de tourner tant que la condition entre parenthèses est vérifiée. Or, la condition 1 est toujours vraie. Donc le programme ne va jamais sortir de cette fonction et va rester dans cette fonction à l'infini. Voilà, maintenant vous appuyez sur Téléverser. Vous corrigez les erreurs éventuelles et le programme devrait fonctionner parfaitement. Appuyez en haut à droite pour faire apparaître la console. Et définir le nombre de bodes sur 9600 en bas à droite. Évidemment, si vous avez utilisé un autre système que la prise Jack, il faudra peut-être remplacer le Low dans la condition par un High. Mais vous pouvez simplifier ce montage. En effet, je voulais vous faire comprendre comment le Pull-Up fonctionne. Mais le Pull-Up est tellement utilisé qu'il est déjà intégré dans l'Arduino. Débranchez votre carte et retirez le fil rouge de la résistance. Ensuite, revenez dans votre programme et vous changez le Input dans la fonction PinMod par Input Pull-Up. Vous re-téléversez et votre système fonctionne parfaitement. Voilà, vous avez fait votre premier programme avec Arduino. Maintenant, on va apprendre à compter. Il y a deux manières de gérer le temps dans une Arduino. Soit à l'aide de fonctions bloquantes, soit à l'aide de fonctions non bloquantes. La fonction DELAY. La fonction DELAY est une fonction bloquante. Elle accapare la carte Arduino et vous ne pouvez rien faire pendant que votre carte l'utilise. Exemple, DELAY 1000 attend une seconde. Ainsi, si vous voulez simplement attendre le bon moment pour ouvrir votre parachute, vous pouvez simplement ajouter une variable. Pour cela, faites CONST FLOT TEMPTOUVERTURE égale 5.52.virgule. Un FLOT permet de stocker des nombres à virgule. Ensuite, ajoutez dans la fonction LOOP DELAY TEMPTOUVERTURE x 1000.virgule. Ainsi, cette fonction permet d'attendre pendant le nombre de secondes voulues. A la suite de la fonction précédente, ajoutez CERIAL.PRINTLN ouverture.virgule. Maintenant, vous savez attendre. Mais si vous voulez effectuer des actions pendant cette attente, eh bien vous devez utiliser une autre stratégie. Les fonctions non bloquantes. La fonction MILIS et MICRO. L'Arduino mesure en permanence le temps depuis son allumage. Et vous pouvez connaître cette valeur en millisecondes via la fonction MILIS ou en microsecondes via la fonction MICRO. Mais attention ! Cette fonction ne fonctionne pas de manière infinie. Au bout d'un moment, elles reviennent à zéro. Car leur variable, UNSIGN, longue, est limitée. Pour la fonction MILIS, elle reboucle sur elle-même après 4 294 967 286 ms. Soit 49 jours, 17 heures, 2 minutes, 47 secondes et 286 ms. Et la fonction MICRO reboucle sur elle-même après seulement 71 minutes, 34 secondes, 966 ms et 296 microsecondes. Globalement, on s'en fiche. Le vol d'une fusée ne dure pas plus de quelques minutes. Mais n'oubliez pas que cette valeur est enregistrée à partir du moment où l'Arduino est allumé. Donc si vous utilisez ces fonctions, évitez de laisser l'Arduino allumé trop longtemps sur le pas de tir. Évidemment, nous nous fichons du temps en microsecondes dans ce cas-ci. On va principalement utiliser la fonction MILIS pour créer notre timer. Ainsi, on crée une variable UNSIGNEDLONG nommée TOP DÉPART. Attention, il ne faut surtout pas utiliser d'accent dans les variables. Et une variable BOLEN, BOL DÉPART égale à zéro, point virgule. C'est une variable BOLEN. Elle ne peut avoir que deux états, zéro ou un. On ajoute dans la condition du IF la condition DÉPART double égale zéro, et END, qui veut dire E en français. Elle oblige de vérifier chaque condition pour activer la fonction. Là où un OR, un OU, permet à chaque condition d'activer la fonction. Dans le IF, on ajoute TOP DÉPART égale MILIS, point virgule, qui permet de prendre le temps exact du départ. Puis on ajoute DÉPART égale à 1, point virgule. Ainsi, on ne pourra plus revenir dans la fonction IF plus tard. Ensuite, on ajoute un nouveau IF, avec pour condition MILIS strictement supérieur à TOP DÉPART plus 1000 fois temps ouverture. Ici, on vérifie que le temps mesuré est supérieur au temps au moment du départ, additionné avec le temps d'ouverture en millisecondes. A la suite, on ajoute END DÉPART double égale 1, qui permet de vérifier que le départ a bien eu lieu. Sinon, TOP DÉPART étant nul par défaut, l'ouverture pourrait avoir lieu avant le départ. Maintenant, vous re-téléversez et tout devrait fonctionner parfaitement. Voilà, maintenant vous savez comment actionner votre parachute au bon moment. Mais encore faut-il savoir comment le déployer, ce parachute. Le CERVOMOTEUR. Alors oui, il y a des dizaines de manières de déployer un parachute. Les parachutistes utilisent des petits parachutes pour tirer leurs grands parachutes. Les avions utilisent des fusées. Les fusées utilisent des ballons ou des explosifs. Bref, bien sûr qu'il existe plein de manières de déployer un parachute. Mais n'oubliez pas que vous devez faire simple. Keep it simple. Une manière simple d'ouvrir ce parachute est de le mettre à l'intérieur de votre tube, sur un ou plusieurs ressorts qui permettront de l'éjecter facilement. Mais même si ces ressorts ont une tendance à vouloir faire sortir votre parachute, pendant les premières phases du vol, il est préférable que votre parachute reste bien au chaud dans votre fusée. Et c'est là que le CERVOMOTEUR entre en jeu. Le CERVOMOTEUR, qui veut dire littéralement moteur asservi, oui, asservi comme un esclave, va automatiquement se positionner à l'endroit que vous lui avez indiqué et y rester. Si vous êtes intéressé par l'asservissement d'un CERVOMOTEUR, je vous conseille cette superbe vidéo de M. Bidouille. Mais pas tout de suite, attendez la fin, please, sinon le watch time va être pourri. Vous devez vous demander, le CERVOMOTEUR suit des ordres comme un esclave, mais comment je lui donne des ordres ? Eh bien, on utilise le PULSE WIDTH MODULATION, ou modulation de largeur d'impulsion. Ouais, ça nous avance pas beaucoup. Eh bien, imaginez que vous découpez votre signal en petits bouts de même longueur. On appelle ça une période. Durant cette période, votre signal peut être soit de 1, soit de 0. Alors certains me diront qu'avec cela, on peut directement envoyer un nombre en binaire pour être interprété par le CERVOMOTEUR. Mais il y a beaucoup plus simple. Regardez. Pendant cette période, la moitié du temps du signal sera à 1, et l'autre moitié à 0. On appelle ça un DUTY CYCLE de 50%. Le CERVOMOTEUR mesure juste le temps où le signal est à 1, et connaissant la longueur de la période, il en déduit le DUTY CYCLE de 50%. Ainsi, il suffit de changer le temps où le signal est à 1, et on envoie virtuellement une infinité de valeurs différentes. Et vous vous en doutez, cela correspond à l'angle que l'on demande au CERVOMOTEUR. Même si c'est un poil plus compliqué que ça. Avant de repartir dans des explications, on va brancher notre CERVOMOTEUR et l'utiliser. Il existe des dizaines de modèles de CERVOMOTEUR, mais on va utiliser un modèle très courant dans le modélisme. Ce CERVOMOTEUR utilise du 5V en entrée, et est simplement commandé par des pins PWM de l'Arduino. Oui, car seuls certains pins de l'Arduino sont capables de générer du PWM. Ceux-ci sont marqués d'un petit symbole en forme de vague, ou d'onde, ou de l'accent tonique espagnol, ça dépend du point de vue. Ici, je vais brancher le fil rouge au 5V de mon Arduino, et le fil noir de mon CERVOMOTEUR au GND. C'est une convention qui marche partout. Un fil rouge veut généralement dire qu'il s'agit du pôle positif, et noir du pôle négatif. Ensuite, je branche le fil jaune de contrôle au pin 3 de mon Arduino. Bon, maintenant c'est le moment de coder, mais il va falloir que je vous explique quelque chose avant. Dans beaucoup d'applications, vous ne pouvez pas simplement envoyer des impulsions et compter le temps comme on l'a fait avant. Pour contrôler un CERVOMOTEUR, il faut de nouvelles fonctions. Pareil pour un capteur ou tout autre matériel un peu complexe que vous voulez utiliser. Pour cela, on a créé les librairies. Les librairies ajoutent des fonctionnalités à votre programme. Par fonctionnalités, je veux par exemple dire des fonctions. Quelques librairies sont déjà intégrées à l'Arduino. Et c'est le cas de la librairie CERVO, qui vous permet de contrôler un CERVOMOTEUR. Pour utiliser cette librairie, il faut l'appeler au début du programme. Pour cela, on ajoute Voilà, c'est fait. Maintenant, on va utiliser les fonctions de cette librairie pour ouvrir notre parachute. Déjà, il faut déclarer votre objet CERVOMOTEUR. Pour cela, on écrit CERVO, ESPACE, CERVOMOTEUR. On ajoute le pin sur lequel celui-ci doit se brancher. Ici, le 3. CONST, INT, PIN CERVO, égale, 3, point virgule. Dans le setup, on ajoute CERVOMOTEUR, point attach, PIN CERVO, point virgule. Ici, on a indiqué à notre carte par quel pin elle doit communiquer avec le cerveau. A la fin du setup, on ajoute CERVOMOTEUR, point, right, zéro, point virgule. On lui demande d'aller à l'angle zéro et d'y rester. Enfin, dans la loupe, ajoutez après l'ouverture CERVOMOTEUR, point, right, 90, point virgule. Ainsi, le CERVOMOTEUR va faire une rotation de 90 degrés. Maintenant, vous téléversez et vous admirez. C'est largement suffisant pour contrôler l'ouverture d'une trappe ou d'un mécanisme quelconque. Mais si vous avez besoin d'une précision plus importante, au-delà d'un degré, il va falloir utiliser d'autres moyens. Vous vous rappelez du PWM ? Eh bien, si je vous disais qu'on peut directement contrôler la période où le signal est à 1. Pour cela, on utilise la fonction WRITE MICROSECOND. On va directement donner la période où le signal est à 1. Et vous devez du coup vous dire que c'est très facile. Vous avez 0 microseconde pour un angle de 0 et ensuite c'est proportionnel. Eh bien non, pas du tout. Le PWM utilise généralement une fréquence de 50 Hz. Cela veut dire que votre période totale fait 20 millisecondes. Mais pour ce CERVOMOTEUR, la position 0 correspond à 544 microsecondes. Et la position max à 2400 microsecondes. Et bien évidemment, ça dépend de votre modèle de CERVOMOTEUR. Donc lisez bien la datasheet de votre CERVOMOTEUR. Si vous n'avez pas la notice, tapez DATASHEAT. Suivi du modèle de CERVOMOTEUR. C'est écrit dessus. Vous devriez tomber dessus. Entre le minimum et le maximum, c'est proportionnel. Donc si vous voulez avoir un angle quelconque, vous faites simplement 10.31 fois angle plus 544. Ce qui nous donne 1472 pour un angle de 90 degrés. Niveau précision, c'est pas mal. Mais pour ouvrir une trappe, c'est un peu overkill. L'alimentation. Vous l'aurez remarqué, mais depuis le début de cette vidéo, votre Arduino est dépendant de votre ordinateur. Et même si cela serait vachement pratique de faire rentrer votre PC dans votre fusée, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie de voir s'éclater au sol. Eh bien, nous allons couper ce cordon ombilical ensemble. Car vous allez apprendre à alimenter votre carte. Mais n'oubliez pas de débrancher votre PC si vous décidez d'utiliser des batteries ou tout ce qui dépasse 12 volts. Car je ne garantis pas que vos ports USB survivent. Bon déjà, si vous partez sur un Arduino Uno, cela va être très court. Il vous suffit juste de brancher votre carte à une pile 9 volts via un adaptateur muni d'un port jack de puissance. Et de le brancher au port jack de votre Arduino, et c'est fini. Mais je pense que pour la plupart des projets fusés, vous aurez besoin de cartes plus petites. Et de les brancher différemment car le port jack prend de la place. Pour cela, vous pouvez simplement réutiliser l'adaptateur vu précédemment, en coupant le port jack et en le branchant au GND, ainsi qu'au pin nommé V-in, ou sur certaines cartes, Rho. Attention, le V-in ou le Rho de la carte ne peut supporter que des tensions entre 7 et 12 volts. Une fois branchée ainsi, votre carte va directement convertir cette tension en 5 volts et 3 volts 3. Mais sur certaines cartes, comme la carte Arduino Mini Pro 3 volts 3, la carte va débiter uniquement du 3 volts 3, et non du 5 volts. Donc si vous voulez quand même, je sais pas moi, alimenter votre servomoteur, ce qui pourrait être pas mal pour ouvrir le parachute, vous allez devoir convertir la tension de cette pile 9 volts en 5 volts. Pour cela, on va utiliser des convertisseurs de tension. Alors ici, je vais utiliser un régulateur de tension linéaire. Mais ce type de régulateur n'est pas le plus adapté à une utilisation dans une fusée. Je m'explique. Ce type de régulateur utilise un transistor qui va activement ouvrir et fermer le circuit pour générer une tension voulue en sortie. Imaginez une vanne dont le courant est ralenti de manière contrôlée. Mais cela génère beaucoup de chaleur. Or, dans le corps d'une fusée, cette chaleur n'a nulle part où aller. Du coup, évitez d'utiliser ce type de régulateur avec des composants gourmands qui vont donc faire plus chauffer le régulateur. Heureusement, il existe aussi d'autres régulateurs de tension qui nous viennent tout droit d'une autre discipline de modélisme. L'aéromodélisme. En aéromodélisme, vous avez besoin de tirer beaucoup de puissances, de batteries qui sont souvent de tensions différentes, dans des systèmes qui ont besoin de faibles tensions, tout en évitant les pertes d'énergie via la chaleur par exemple. Pour cela, ils utilisent des circuits tels que les becs pour batterie, éliminateur, circuit. Attention, car le L-bec, pour bec linéaire, sont des régulateurs de tension linéaire, donc vous revenez avec les mêmes problèmes qu'avant. Ensuite, il existe le switch-head-bec, qui permet de garantir une meilleure efficacité. Ensuite, il existe le U-bec, qui est un switch-head-bec, capable de délivrer plus de puissance. Mais du coup, vous devez vous demander pourquoi je ne vous présente pas de bec. Eh bien, car c'est plus cher et difficile à trouver. Aussi, un régulateur de tension linéaire est parfaitement capable d'assurer le bon fonctionnement d'un servomoteur comme cela, donc il n'y a pas grand chose à craindre. Voici le montage pour obtenir 5 volts en sortie d'un régulateur de tension bien connu, le L7805. Pour que le circuit soit stable, on ajoute un condensateur de 0.01 microfarade et un condensateur de 22 microfarade. Et voilà, vous avez du 5 volts entre le fil noir et le fil rouge de droite. Vous pouvez vérifier avec un voltmètre. Ah, et aussi, si votre régulateur devient brûlant, quand je dis brûlant, c'est qu'il peut atteindre une bonne centaine de degrés, débranchez-le, vous avez un court-circuit dans votre montage. Bon, voilà, vous pouvez lancer votre première mini-fusée à ouverture automatique. Mais bon, juste ouvrir le parachute, ce n'est pas vraiment intéressant, non ? À part l'ouverture et le déploiement, ou pas, du parachute, vous ne récolterez rien. Vous ne savez pas si votre ouverture a eu lieu au bon moment. Quelle est la trajectoire de la fusée ? Quelle est son altitude ? Quelle est sa vitesse de descente sous parachute ? Etc. Ainsi, la prochaine fois, on verra comment récolter toutes ces données. D'ici là, n'oubliez pas de checker la liste de matériel en description pour vous procurer les éléments dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me prévenir en commentaire si vous estimez que j'ai fait des erreurs. Je n'ai pas la science infuse. En fonction de la gravité de l'erreur, j'épinglerai votre commentaire ou je referai la vidéo. J'ai aussi ajouté des liens vers d'autres tutos et des sites bien pratiques, ainsi qu'une cheat sheet, qui est une feuille qui résume toutes les fonctions importantes de l'Arduino, ce qui est bien pratique quand vous programmez. Le tout est en description. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Cette chaîne a pour vocation à rester petite, mais si vous souhaitez la partager ou la liker, n'hésitez pas.